Générique ... L'Algérie, ni l'emploi, ni le taux d'inflation, ni le taux de croissance ne sont vrais. Il y a quelques mois, le chef du gouvernement a annoncé 2 millions de créations d'emplois pour l'année 2010. 2 millions d'emplois, c'était le taux de chômage. C'est-à-dire qu'on est au plein emploi. Est-ce que c'était un chiffre vrai ? Je laisse les agrémiens... Les emplois indirects, peut-être ? Même indirects. Sauf si c'est invisible, ça c'est possible. Indirect, je ne crois pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat ? Qu'est-ce que devrait faire un gouvernement ? D'abord, rétablir une véritable loi de finances qui doit durer. Il y a des décisions à prendre, par exemple, sur l'investissement étranger. Oui ou non, à quelle hauteur ? Le décider définitivement et le mettre en application. Deuxièmement, encourager les entreprises algériennes qui veulent produire. Les taxes ne rentrent pas parce que tout est au noir. Et le noir est favorisé par le comportement de l'État. Il faut qu'il instaure l'état de droit où la règle prime. Il n'y a pas de passe-droits, de marchés de gré à gré. C'est ça qui déstructure l'économie. Mais si vous interdisez systématiquement l'acte d'investir, de produire, d'innover, vous mettez des barrières. Vous savez qu'un chef d'entreprise, il peut passer 70% de son temps à régler les problèmes de paperasse. Alors qu'il devrait s'occuper du management de sa société. Donc voilà ce qu'on doit apporter. Mais puis il faut aborder de sérieux problèmes aussi pour le pays. Nous avons par exemple près de 200 milliards de dollars qui sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est géré comme on gérait les bas de laine au 19e siècle. On met cet argent-là, on a sorti du pétrole qui est une richesse extraordinaire et qui va prendre de la valeur de plus en plus. On l'a extraite et on l'a transformé en billet imprimé, en billet d'imprimerie. Vous croyez que le dollar, lui, vous donne une garantie ? Je vous parie devant le public que cet argent-là va perdre de sa valeur de façon incroyable dans les années à venir.